Bonjour les graves, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, comme chaque mois, on va faire le bilan des performances, des trades que l'on a pu faire justement sur le mois dernier, donc sur novembre 2018. A la fois sur le portefeuille de court terme, donc un peu plus spéculatif, et le portefeuille de long terme. Donc c'est un mois, clairement, qu'on va appeler en mode temps de scie. Donc comme d'habitude, je fais ce genre de vidéo-là, pas pour vous dire « j'ai gagné tant, j'ai perdu tant », etc. Ça, on s'en fout. Mais le but, réellement, c'est, personnellement, moi, ça me permet de faire un retour sur expérience. Je vous engage également à faire ce genre de retour sur expérience. Ça permet, voilà, d'aider à voir certaines choses et de faire ce bilan. Alors, comme je vous le dis toujours, il ne faut pas se mettre de la pression à devoir gagner tant de pourcents ou tant d'argent tous les mois. C'est contre-productif. On fait le bilan à la fin de l'année. Mais ce qui est le plus important, c'est en fin de mois, quand même, de faire un retour sur les performances, mais dans le sens où, voilà, est-ce que j'ai pris des bons trades ? Est-ce que j'ai pris des mauvais trades ? Un bon trade n'est pas forcément un trade gagnant, tout comme un mauvais trade n'est pas forcément un trade perdant. Vous pouvez très bien faire un bon trade, qui est un trade perdant, mais c'est un trade avec lequel vous avez respecté votre stratégie, vous avez respecté votre plan. Et c'est un bon trade. Il faut vous taper sur l'épaule, parce que, bien évidemment, vous n'aurez jamais 100% de réussite. Et si vous voulez tendre vers 100% de réussite, eh bien, malheureusement, vous tendrez également vers beaucoup de déconvenus. Et donc, il faut, pour gagner en bourse, accepter. La première chose qu'il faut, c'est accepter de ne pas avoir de certitude et justement faire en sorte, quand on prend des trades, de les prendre sans certitude aucune. Donc, en gros, sur ce mois de novembre, je vous passe le petit texte. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez bouquiner, si vous voulez lire un petit peu ce que j'ai pu écrire notamment. On va directement scroller à la performance. Donc, vous voyez, quand vous regardez cette performance sur le mois de novembre, vous voyez deux choses. Première chose, vous voyez que c'est une performance positive, mais elle n'est pas énorme. Surtout, elle n'est pas énorme comparée à ce qu'elle a pu être de par le mois. Donc, on voit ce fameux phénomène de zigzag. Deuxième chose que vous voyez, c'est que ça bouge pas mal. Donc, je suis passé de part et d'autre de pas mal de mouvements, de moins 7 jusqu'à plus 7. Donc, on voit qu'on a beaucoup de variations. Pourquoi ? C'est assez simple à comprendre. C'est que je suis devenu beaucoup plus agressif. Donc, je suis devenu beaucoup plus agressif comment ? C'est tout simplement en concentrant mes tailles de position. Donc, j'ai toujours eu, vous avez vu, entre 20 et une trentaine de valeurs. Mais si vous avez regardé le détail tout au long de ce mois, vous avez vu que je n'hésitais pas à monter des positions à 5, 7, 10, voire jusqu'à 12, 13 % dans certains cas. Et donc, en y entrant plusieurs fois, en y sortant également en plusieurs fois, mais voilà, en restant quand même sur des grosses valeurs qui me permettaient de surdimensionner mes tailles de position. Surtout, j'ai fait quelque chose ce mois-ci, c'est que premièrement, on le voit au niveau des pertes. Ici, vous avez entre guillemets le top et le flop. Mais en gros, ce que l'on voit, c'est que l'essentiel de mes pertes sont sur des petites valeurs. Les petites valeurs qui ont souffert de la même manière qu'en octobre, d'une désertion des carnets d'ordre et qui ont plongé très nettement. L'avantage que j'ai eu par rapport au mois d'octobre, c'est que j'étais un peu plus réservé sur ces petites valeurs. Donc, j'ai été un petit peu moins impacté, mais impacté quand même. C'est ce qu'on voit notamment sur la seconde partie du mois de novembre. Sur la première partie du mois de novembre, ces petites valeurs-là ont plutôt aidé à la performance. Ce qui permet de compenser et d'avoir quelque part une performance assez stable pour ce mois-ci, et qui permet du coup de pouvoir absorber le choc de septembre et aussi le choc d'octobre qui avait été absorbé déjà sur la fin du mois d'octobre, et bien c'est de pouvoir justement compter sur des grosses tailles de position, sur des grosses valeurs, des grosses capitalisations. Et ça, clairement, ça a fait la différence parce que premièrement, ça m'a permis de mettre en place des plans, ça m'a permis d'être tranquille, de ne pas avoir à surveiller tout le temps et de faire ce que j'appelle du trading confortable, c'est-à-dire je me suis donné les moyens de gagner gros. Ça n'a pas forcément fonctionné ce mois-ci, puisque j'ai beaucoup de valeurs qui ont fait de bons pourcentages de gains sur la première moitié, la première quinzaine du mois de novembre, et puis j'ai allégé certaines positions et d'autres positions, j'ai conservé, je me suis donné le moyen de voir un petit peu plus gros. Ça n'a pas fonctionné ce mois-ci une nouvelle fois, donc on est retombé, mais finalement, j'ai mes positions qui sont revenues au niveau de mes prix de revient, j'ai pu vendre, en gros, j'ai fait en sorte de protéger mon capital et de ne pas perdre d'argent tout en me donnant les moyens d'une manière sereine, d'une manière confortable, de pouvoir être en position si jamais le marché, voilà, s'était retourné vers un rebond beaucoup plus durable. Il n'y avait absolument aucune certitude. On pouvait, c'était du 50-50, on pouvait tout à fait croire que l'on aurait un rallye, tout comme on pouvait tout à fait penser qu'au contraire, on aurait juste un rebond technique très très faible et qu'on reprendrait la marche en arrière dans la foulée, ce qui s'est passé sur le début du mois de décembre. Mais en gros, cette stratégie sur le mois de novembre, c'était, voilà, d'essayer de tendre vers un optimum, c'est-à-dire de prendre des positions en plusieurs fois, de pouvoir, du coup, mettre les émotions au placard, de pouvoir renforcer derrière les positions et prendre de plus grosses tailles de positions sur ce qui marche et puis réduire ce qui ne marche pas, voire virer les positions qui ne marchent pas. Et clairement, c'était ça la clé. Et avec ce genre de stratégie-là, on a un trading qui est quand même assez serein, plutôt calme, plutôt cool, en attente, la capacité d'être patient, alors qu'on a quand même des positions qui sont assez importantes en jeu. Et ça, voilà, ça permet, en gros, dans le pire des cas, comme ça a été le cas sur le mois de novembre, de sortir quasiment flat ou avec très peu de pertes, des petites pertes, etc. Donc, du coup, ça compense plutôt pas mal. Ça évite de devoir être également complètement, je dirais, sur les écrans en permanence. Donc voilà, ce mois de novembre-là, ça a été justement l'occasion pour moi de me remettre un petit peu pas mal sur les grosses caps comme je l'avais fait sur le mois d'octobre et donc d'être aligné par rapport à mon changement de stratégie et finalement à ce qui m'a pris beaucoup de temps parce que j'avais trop de positions sur des petites caps et j'avais trop de grosses positions dessus. Donc, la rotation du portefeuille a été quelque chose d'assez long à pouvoir mettre en place. Si vous êtes aujourd'hui, si vous avez aujourd'hui un gros capital, vous savez de quoi je parle, surtout quand on a le carnet d'ordres qui s'assèche comme ça assez rapidement. Voilà, ça devient très compliqué derrière de pouvoir sortir. Donc, voilà un petit peu sur cette partie de court terme où je dirais que le bilan finalement de ce mois, c'est ça aussi, je pense, qui est toujours très important, c'est de faire toujours attention de ne définir finalement sa prestation, de ne définir finalement les bons points ou les mauvais points que de par la performance que l'on réalise. C'est-à-dire que là, on pourrait croire que ça a pas mal fait le yo-yo et on pourrait définir finalement que ça a été un mois pour rien, entre guillemets, et que donc ça a servi à rien de faire des allers-retours et compagnie. Mais je pense toujours qu'il faut aller au-delà de la performance, il faut aller au-delà du premier degré de ce que la performance semble vous indiquer. Et au contraire, je pense, voilà, il faut savoir analyser les choses. Et je pense que ça aurait été, et pour moi, je pense que la stratégie qui a été mise en place était clairement la meilleure puisque c'est la stratégie finalement avec laquelle j'ai pas du tout été en stress, j'ai pas du tout eu d'émotion. Et je pense réellement qu'en bourse, c'est ça le plus important, c'est de ne pas aller et de ne pas avoir d'émotion. Alors bien évidemment, certaines personnes vous diront qu'en effet, vous ne devez absolument pas avoir d'émotion en bourse, mais ces mêmes personnes-là vous diront derrière qu'elles ont que 10% de leur patrimoine total en bourse. Donc forcément, quand vous avez une somme d'argent qui est engagée en bourse, qui est complètement dérisoire par rapport à votre patrimoine total, c'est tout à fait très simple en effet d'être en mode buy and hold à la limite et d'être tout à fait serein. Mais à partir du moment où vous engagez un certain patrimoine, vous devez donc mettre en place un certain money management également en place. Et donc là, à partir de ce moment-là, je veux dire, les émotions, bien évidemment, qu'il faut les mettre au placard, mais c'est du contrôle et c'est de la discipline au quotidien. Et vous savez très bien que sur des mouvements assez volatiles comme on en a eu, et puis des revirements de situations comme on en a pas mal, en ce moment, ça peut pas mal impacter également votre émotionnel. Donc du coup, il faut savoir aujourd'hui qu'on est dans un marché qui est correctif, qui se cherche, et donc dans tout marché qui se cherche, et bien on fait pas mal de zigzags. Et donc là, le but, sur un portefeuille de court terme, c'est de pouvoir en profiter. Sur un portefeuille de long terme, à contrario, il faut apprendre à être patient, il faut apprendre à être hors marché, il faut se souvenir qu'être hors marché, c'est une position en soi. Donc un investisseur de moyen long terme à aujourd'hui, ce type de marché-là ne l'intéresse pas énormément, à moins qu'il mette en place une stratégie vraiment de long terme sur laquelle il va décider d'accumuler et de lisser ses entrées au fur et à mesure avec un plan bien défini. S'il ne s'est pas défini, ça s'appelle juste du moyen âge à la baisse. Et ça, c'est finalement, c'est de l'aveuglette. Et c'est de la devinette. Et donc, c'est quelque chose que vous devez toujours éviter de faire en bourse. On n'est pas là pour deviner de quoi demain sera fait. On n'est pas là pour derrière jouer sur nos égaux, s'enorgueillir justement de notre capacité à avoir dit « Ah, je l'avais prévu, etc. » On s'en fout, ça. Ça ne paye pas. Donc c'est ça également qui fait toute la différence entre des analystes graphistes qui sont capables de vous dire tout et son contraire entre deux analyses du jour au lendemain et puis de vous dire finalement qu'ils vous l'avaient bien dit. Et derrière, un trader qui réellement, lui, va être opportuniste, c'est-à-dire qu'il va s'adapter au vent. On n'est pas là pour dire si on va avoir le vent avec ou si on va avoir le vent contre. On est là pour s'adapter par rapport au vent, par rapport au sens du vent en permanence. C'est ça un trader qu'il doit faire et donc peu importe, il doit être dans cette capacité de n'avoir finalement des convictions, certes, mais aucune certitude et d'avoir cette capacité justement de cette façon-là de pouvoir finalement changer sa veste d'épaule sans aucune problématique et donc de pouvoir être très réactif parce qu'il n'a pas besoin de faire le deuil justement de ces certitudes. Et c'est ça qui est le plus important. Si vous avez des certitudes, ça sera toujours très long d'en faire le deuil et de pouvoir revirer de situations. Et ça, clairement, c'est ce que vous devez éviter qui plus est sur un portefeuille de court terme. Et sur le portefeuille de long terme, c'est cette discipline, cette patience, toujours pareil, cette capacité, voilà, à dire et bien je suis 40%, 50%, voire plus en cash et je suis en attente tant que je n'ai pas de signaux. Les actions ne sont pas chères, les niveaux de valorisation sont attrayants, certes, mais je n'ai pas de signal, je n'ai pas justement les signaux qui normalement me font rentrer en position et donc, clairement, j'attends ou alors je commence à, par exemple, si j'ai envie de rentrer pour 10 000 euros dans Renault, je dis n'importe quoi, et bien je vais rentrer petit à petit, je vais rentrer 2 000 maintenant et puis peut-être dans 2 mois, je rentrerai 2 000 supplémentaires et ainsi de suite. Mais c'est avoir un plan, c'est ça qui est vraiment primordial. Donc quelque part, c'est ce que ce marché pour moi, on a tendance à dire que c'est un marché de dupe et qu'il faut l'éviter, etc. Je pense au contraire que bien entendu, selon votre horizon de placement, selon votre profil et quelque part, ça aussi, c'est un gros travail à faire, c'est savoir qui vous êtes en premier lieu, c'est extrêmement formateur. C'est là, en l'espace de quelques semaines, vous avez des configurations qui se mettent en place, vous avez des choses qui se mettent en place qui vous apprennent finalement la quintessence de ce qu'est réellement la bourse, ce qu'on n'avait pas vu en fait pendant plusieurs années. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont arrivées en bourse post-2012, elles ont eu un phénomène sur 2015-2016, mais on a également beaucoup de personnes qui sont arrivées post-2016 justement en bourse et qui donc n'ont connu qu'un marché haussier dans de très faibles proportions de volatilité. Donc forcément, ça, ça a l'impression d'être l'apocalypse, mais c'est extrêmement formateur. Donc, il faut en profiter et il faut justement en profiter pour vous former parce que je pense que c'est le meilleur moment en fait pour se former grâce au marché parce qu'il y a tellement de choses qui se mettent en position que c'est le moment justement d'accélérer finalement votre formation et le marché vous y aide. Bien évidemment, avec la gestion de risque, c'est ça qui est primordial. Donc voilà, par rapport à un petit peu tout ce que l'on peut extraire finalement d'un mois de performance de ce mois passé. Donc voilà, l'idée, c'est tout simplement maintenant pour moi à titre personnel, ça va être de ne rien risquer. Donc, je vais faire un petit peu également de window dressing. Je vais faire surtout du toilettage de portefeuille, c'est-à-dire que je vais vendre certaines positions qui sont en forte moins value pour réduire mes plus-values de cette année quitte à reprendre ces titres-là sur la fin du mois de décembre, post-Noël ou en début janvier à la limite si j'ai toujours des convictions dessus. Mais voilà, le but maintenant, c'est l'objectif de performance de l'année est atteint et ça n'a clairement pas été facile sur cette fin d'année. On a une année qui a été très volatile qui certainement nous donne le lin un petit peu sur 2009 et qui nous explique que soit en gros, je pense qu'il va falloir rester en dehors du marché pour les profils les plus longs termes qui n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent attendre des signaux. Donc, on va attendre des signaux. Et pour les profils plus court terme et moyen terme, il y aura des rebonds. Il y aura des rebonds plus ou moins durables. Il y aura tout le temps des choses à faire mais pareil, toujours dans cet état d'esprit maintenant qui est un état d'esprit de prendre ce qu'il y a à prendre et d'éviter justement d'avoir de trop fortes convictions ou des certitudes qui peuvent clairement jouer contre vous dans un marché qui est devenu correctif. Donc voilà, on verra. Donc sur moi, mon but sur le mois de décembre en gros, c'est de faire à peu près la même chose. Donc je continue sur cette stratégie qui me permet d'être quand même assez zen et donc de privilégier ça. J'ai privilégié également le retour à la liquidité. Donc ça aussi, ça me permet d'être beaucoup plus zen. Donc avoir 50%, 60% de liquidité même sur le portefeuille court terme en attendant d'avoir à nouveau des signaux de rebonds de court terme. Voilà, tant que j'en ai pas, j'évite de trop anticiper. J'évite de faire des trades juste pour une heure ou deux. Voilà, et ça me permet également, là les marchés américains sont fermés par exemple, ça me permet de vous faire quelques vidéos et de réfléchir un petit peu également à comment je peux vous aider au mieux. D'ailleurs, si vous avez des questions, des suggestions, si vous voulez vous aussi, partagez, profitez des commentaires pour faire votre propre introspection. Je veux dire, c'est un bon exercice. C'est aussi quelque chose de très intéressant à rendre public en fait parce que quelque part, psychologiquement, ça vous engage. donc c'est toujours intéressant là aussi d'essayer de visualiser qu'est-ce que vous devriez faire l'année prochaine par exemple et donc de vous engager, de parler commentaires à ce que vous devriez faire. Donc ça, ça peut vous aider également même si vous avez l'impression que ça ne fait pas grand-chose. En fait, dans votre subconscient, ça fonctionne quand même et ça met votre cerveau dans les bonnes conditions. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire par rapport à ce retour, ce retour d'expérience sur novembre 2018 qui aurait pu être clairement meilleure. Mais voilà, c'était dans le sens, je pense, de cette stratégie et de commencer réellement à mettre les bases en place pour être capable d'être patient, discipliné pour une année 2019 qui risque d'être, voilà, une année charnière également alors que cette fin d'année 2018 a été une année de temporisation et toute la question est de savoir si on va casser par le haut cette temporisation et relancer la hausse. Quand on voit aujourd'hui la défiance sur les marchés des investisseurs, on a du mal à y croire surtout qu'on a du mal à trouver les catalyseurs qui pourraient faire revenir de la confiance pour le moment et donc du coup si on casse par le bas et bien c'est là potentiellement qu'on lançera en effet un marché potentiellement baissier mais pour le moment, comme je vous le dis toujours, que ce soit qu'on lance un marché baissier ou pas, on peut crier au krach mais c'est pas la fin du monde au contraire, je pense que c'est quelque chose de voulu quand on est investisseur, finalement on veut un krach, on veut de la panique, on veut bien évidemment y être préparé parce que c'est là qu'on a un marché qui va complètement s'effondrer, vendre et jeter le bébé avec l'eau du bain et c'est là justement où on aura des opportunités à la fois pour des analystes et des personnes qui sont sur du fondamental et qui veulent jouer avec une marge de sécurité via justement l'actif net notamment ou les capitaux propres, ce genre de choses-là et puis également des analystes techniques qui eux aussi pourront même dans une chute, même si on décide de ne pas faire de la vente à découvert, à chaque fois être dans patient, attendre, faire autre chose, jouer le rebond puis à nouveau vendre et être patient parce que de la même façon que vous avez des baisses qui sont très volatiles et très fortes et très violentes, vous avez des rebonds qui sont tout aussi violents également, le tout derrière c'est une question de timing donc si on est court terme, là on est essentiellement sur du timing et c'est ça qu'il faut clairement travailler et c'est là justement où il faut clairement s'améliorer et pour avoir le bon timing, il n'y a pas de secret, il faut d'abord travailler sur sa discipline et sa patience d'attendre les meilleures configurations. Voilà ce que l'on pouvait dire donc aujourd'hui, j'espère que ça a pu vous aider, vous apporter également, n'hésitez pas à faire votre propre introspection, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires également, je vous répondrai avec plaisir, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine, salut les graphistes.